Patates douces farcies au petit pois et à l'avocat Il existe des plats uniques capables de satisfaire l'appétit ainsi que les besoins nutritionnels de l'organisme. L'oundenter est la délicieuse combinaison du guacamole, des petits pois et des patates douces au four. Souvent, préparer un plat unique est la meilleure option pour manger correctement à l'heure du repas, sans avoir à passer trop de temps dans la cuisine. Dans cet article, nous vous proposons une recette saine, nutritive, végétarienne et simple, des patates douces farcies avec des petits pois et du guacamole. Avec ce plat, vous ne manquerez de rien. En effet, il vous apportera tous les nutriments nécessaires pour rester en bonne santé et également satisfaire votre appétit. Suivez-nous étape par étape et découvrez les bienfaits des ingrédients principaux de cette recette, la patate douce, l'avocat et les petits pois. Bienfaits de la recette Les trois ingrédients qui composent cette recette contiennent un ensemble de nutriments essentiels pour l'organisme. En outre, ces derniers se complètent entre eux. Voyons cela plus en détail. Patate douce La patate douce est un tubercule riche en glucides. Ce qui en fait une excellente source d'énergie. Elle est riche également en vitamines A, B et C et en minéraux tels que le calcium, le magnésium, le fer, le phosphore et le potassium petit pois. Les petits pois sont une légumineuse qui nous fournit des protéines végétales qui peuvent être plus digestes que d'autres comme les pois chiches ou les fèves. Parmi ces composants, on distingue les vitamines A, B, C, E et K. Ainsi que le potassium, le phosphore, le magnésium et le calcium. Il s'agit également d'une excellente source de fibres avocat. L'avocat est un fruit très complet qui ne devrait pas manquer dans une alimentation saine. Il contient des vitamines A, B, C, E et K ainsi que des minéraux comme le calcium, le fer, le magnésium, le manganèse, le phosphore, le potassium, le sodium et le zinc. C'est aussi une source importante de protéines végétales et il renferme des graisses saines patates douces farcies avec des petits pois et de l'avocat. La recette de patates douces farcies avec des petits pois et de l'avocat est rapide et simple à préparer. En outre, vous pouvez même faire cuire la patate douce un jour avant et la conserver dans un récipient. Ainsi, au moment de cuisiner, il vous suffit de la réchauffer. Cela est très pratique lorsque l'on manque de temps. Par ailleurs, il faut souligner qu'il existe deux types de patates douces, selon la couleur de leur chair. Les oranges, qui sont les plus sucrées, sont plus adéquats pour la cuisson. Ingrédients sel, selon le goût, 4 patates douces, 460 g, huile d'olive, une tasse de petits pois cuits, 200 g, 2 avocats moyens bien mûrs, 500 g, épices facultatifs, poivre noir, paprika fumé, origans. En préparation des patates douces farcies processus de cuisson tout d'abord, il faut faire rôtir les patates douces. Vous pouvez choisir de les éplucher ou non, selon votre préférence. Dans tous les cas, il faut bien les laver auparavant. Ensuite, coupez les patates douces en deux dans le sens de la longueur. Puis, placez-les sur une plaque allant au four avec la chair vers le haut. Épicez-les et versez un peu d'huile d'olive. Si elles sont trop grandes, vous pouvez également les couper en tranches. Elles grilleront également en moins de temps. Pendant la cuisson, les patates douces peuvent libérer leur sucre, qui caramélise avec la chaleur. Il est donc judicieux d'utiliser du papier cuisson ou des feuilles de silicone prévues à cet effet. Réglez alors la température du four à 200 degrés Celsius et laissez cuire pendant, au moins, 45 minutes. Cela dépend toutefois de l'épaisseur de la patate. Après 30 minutes, jetez un œil à la cuisson et piquez avec une fourchette pour savoir si la patate douce est tendre. Préparation de la farce Pendant que la patate douce cuit, vous pouvez préparer la farce. Premièrement, coupez l'avocat en deux et videz-le à l'aide d'une cuillère. Mélangez alors l'avocat avec les petits pois dans un bol puis écraser le tout avec une fourchette. Cependant, si vous n'aimez pas les morceaux, vous pouvez utiliser le mixeur ou le robot. Assaisonnez ensuite cette crème selon votre goût, avec l'huile, le sel et les épices. Lorsque les patates douces sont prêtes, versez un peu d'huile et de sel puis placez la crème par-dessus. Vous pouvez enfin décorer avec quelques feuilles fraîches de persil, de l'origan sec ou du paprika fumé. En outre, un dernier filet d'huile d'olive lui donnera un aspect encore plus savoureux. Et maintenant avez-vous envie de préparer cette recette de patate douce farcie au petit pois et à l'avocat ? Non seulement vous obtiendrez un plat très sain, mais en plus vous pourrez surprendre vos invités en un temps record. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada